Générique ... Merci de votre fidélité à Télestudé. Bienvenue dans cette édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui Maître Brice Zamba, qui est président du Cercle de la Rupture. Bonjour Maître. Bonjour M. Kemayou. Je vous reçois dans le cadre d'un événement qui a lieu ce samedi. C'est la première journée politique congolaise en France. Oui, tout à fait. C'est une journée qui aura lieu le samedi prochain de 9h30 à 18h au 8 rue de la Banque Métrobourse sur la ligne 3, à la mairie du deuxième arrondissement de Paris. Très bien. Vous parlez de rupture, c'est un terme qui n'est pas très nouveau dans le vocabulaire politique français. On a entendu parler de rupture avec la France-Afrique. Est-ce que vous vous situez dans le même sillage ? La rupture, c'est un concept qui est un peu plus différent en ce qui nous concerne. Parce que nous, lorsqu'on parle de rupture, nous voulons parler de rupture avec la culture politique qui est actuellement en vogue au Congo-Brazzaville et quasiment dans tous les pays africains. Mais c'est vrai que sur le plan diplomatique, nous souhaitons qu'il y ait une rupture de la politique française en Afrique telle qu'elle se déroule, en tout cas jusqu'aujourd'hui encore, qu'il y ait une diplomatie qui prendra en compte les intérêts des populations africaines, notamment les aspirations à la démocratie et à la bonne gouvernance. D'accord. Cette mise au point faite, quels sont les enjeux de la journée du samedi 26 ? Oui. En fait, pour nous, il s'agit de définir l'alternative pour le Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous faisons face à un régime qui a une gestion chaotique des richesses du pays, puisque la principale richesse du Congo, c'est le pétrole. Donc, le pétrole constitue 90% des exportations du Congo-Brazzaville et 85% des revenus de ces pays. Donc, par exemple, depuis 2010, en fait, les recettes du pétrole sont sans cesse exponentielles. Donc, de 2009 à 2010, c'est passé à 14%. Le pétrole ne connaît pas la crise ? Non, du tout, du tout. Et même là, en 2012, les recettes qui étaient prévues à la base ont été revues à la hausse, soit de 2 608 milliards de francs CFA pour le pétrole. Alors, ce que nous constatons, c'est que tout cet argent n'a aucune répercussion sur la vie des populations congolaises. Je peux vous citer un exemple. Pour la réhabilitation de l'hôpital Blanche-Gomez à Brazzaville, l'État congolais a dû s'endetter devant l'organisation des pays exportateurs du pétrole pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA, alors qu'il y a l'argent qui coule au pays. Donc, ce n'est pas du tout un hasard, parce que vous savez, M. Sassou Nguesso, chaque fois qu'il est au pouvoir, il y a toujours des détournements massifs de l'argent du pétrole. Pourtant, le Congo a adhéré à l'initiative Publier ce que vous payez, ce qui signifie qu'il y a une forme de transparence, même si elle n'est pas complète, elle existe quand même, il y a une base. – Oui, mais c'est une forme de transparence qui est plus formelle que réelle, M. Kibayu, voyez-vous, puisque le Fonds monétaire international a souligné qu'entre 1999 et 2002, il y a eu près de 487 millions de dollars des recettes du pétrole qui n'ont pas été comptabilisées. Et l'organisation non-gouvernementale FG Hémisphère soutient que de 2003 à 2005, il y a eu près de 1 milliard de dollars qui n'ont pas été comptabilisés par l'État congolais. Donc, c'est vrai que l'État congolais signe des conventions, mais dans la réalité, ça ne s'applique pas. – D'accord. Et donc, de quelle façon comptez-vous faire évoluer les mentalités là-dessus, notamment en termes de pratiques gouvernementales ? – Voilà. Donc, nous, ce que nous souhaitons d'abord, c'est que nous puissions revenir aux valeurs de la Conférence nationale souveraine. Puisqu'en 1991, il y a eu un consensus historique au Congo-Brazzaville. Toutes les forces vives de la nation se sont retrouvées dans une conférence où il a été décidé l'assainissement du domaine économique et rendre l'armée républicaine et insuffler la conscience nationale au sein des populations. Donc, nous, ce que nous souhaitons, dans notre culture politique, que nous appelons une culture politique renouvelée, qui doit renouer avec les valeurs de ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Congo, nous mettons en avant la dignité, l'éthique dans la gestion du pétrole. Et ça, ce n'est pas que du discours, puisque dans notre histoire, nous avons connu une période où, avec le président Massama Déba, le pétrole n'était pas encore exploité, mais ce monsieur nous a doté des unités de production qui a fait la fierté du Congo-Brazzaville dans toute l'Afrique. Donc, nous voyons bien que même sans les recettes du pétrole, il est possible de développer le Congo-Brazzaville, comme une plus forte raison avec les recettes du pétrole. Donc, nous, nous pensons que l'alternative pour demain, ce n'est pas avec ceux qui nous dirigent aujourd'hui, puisque ceux qui nous dirigent aujourd'hui constituent le principal danger à l'unité nationale, le principal obstacle au développement économique de notre pays. – Et qui pour les remplacer, donc ? – Parce que ça ressemble à une épuration politique, ce que vous êtes en train d'annoncer. – C'est une bonne question, je pense que les mots ont leur sens. Moi, je ne parlerai pas en termes d'épuration, mais je parlerai en termes d'assainissement. Le Congo-Brazzaville a besoin d'un assainissement de l'espace politique, ainsi que de l'espace économique. – Et quelle est la différence entre l'épuration et l'assainissement ? – Non, mais dans l'épuration, il y a une volonté de faire un peu, comment je peux dire, comme une forme de vengeance, c'est-à-dire qu'on est plus porté par un élan de vengeance. Ce n'est pas ce qui nous habite. Ce qui nous habite, c'est simplement d'appliquer les règles d'une gestion saine à l'État congolais. Et je pense que ce n'est pas possible. – Et vous pensez que toutes les personnes qui dirigent le Congo aujourd'hui le font de façon malsaine ? – Moi, je pense que l'élite qui dirige le pays aujourd'hui… – C'est laquelle ? L'élite gouvernementale, l'élite administrative ? – Alors, il y a l'administration, c'est une chose, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les décideurs politiques. Parce que ceux qui sont dans l'administration, ils suivent, ils n'ont pas l'impulsion, ils n'ont pas la décision. Nous, ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui ont la décision politique et ce sont ces gens-là qu'il faut échanger. Parce que M. Kemayou, au Congo-Brazzaville, il y a de plus en plus un sentiment d'injustice qui ne cesse de s'agrandir. Et les Congolais ont de plus en plus le sentiment que l'élite qui dirige le Congo est une élite qui est majoritairement originaire du Nord, parce qu'au sein de l'armée congolaise, il y a 43 généraux dans l'armée congolaise. Et 33 sont originaires du Nord du pays. Et 25 sont originaires de la seule région de M. Sassoon-Guessou. Donc ce sont quand même des faits qui interpellent tout patriote qui veut que ce pays puisse connaître ce que les anciens ont souhaité, c'est-à-dire l'unité nationale. D'accord. Et si je parlais, je vais peut-être être cynique en disant ça, mais l'armée, ce n'est pas l'Assemblée nationale. On n'est pas obligé d'avoir tout le monde promu au grade du général. Si les plus méritants viennent du Nord ? Oui, mais s'ils étaient encore méritants, alors là, il n'y aurait aucun problème. Mais je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Tous les Congolais savent que ces militaires, ces généraux, pour la plupart ont été promus par rapport à leur participation à la guerre qui a ramené M. Sassoon-Guessou au pouvoir. D'accord. Donc reparlons du samedi, je parlais du samedi 26, c'est le samedi 27 plutôt, octobre. Donc qui sont les participants à cette rencontre ? Alors, c'est un nombre de Congolais qui se battent au niveau de la diaspora et qui brillent par leur patriotisme, qui seront avec nous. Je pense donc à M. Benjamin Tungamani qui sera là. Il y aura M. Kovalen Chibinda qui sera là aussi. Il y aura M. Laskoni. Il y aura aussi M. Félix Bakoundapélé. Et nous aurons même une ancienne ministre du Gabon qui sera avec nous, qui est actuellement députée, Mme Paulette Ondaï, qui sera aussi avec nous. Mais surtout, il y aura les membres du cercle La Rupture qui ont impulsé cette journée et qui veulent organiser un certain nombre de journées pour préparer leur projet politique pour le Congo-Brazzaville. Donc c'est dans ces cartes-là que nous nous inscrivons. D'accord. Le fait de tenir cette rencontre politique en France vous ouvre le flanc à des critiques venant du gouvernement qui seront celles de dire vous êtes téléguidés par des forces politiques extérieures ou des forces qui ne sont pas forcément, si je peux me permettre cette répétition, cette tautologie, qui ne sont pas forcément en cohésion avec le projet du Congo. Non, mais ça c'est une critique facile. Je me dis que… Donc vous vous y attendez un peu. Oui, c'est un peu de bande-guerre. Vous savez, on ne peut pas monter dans un ring, mettre les gants et puis refuser de recevoir des coups. Donc c'est tout à fait normal. Mais la réalité est que nous sommes des patriotes qui vivons en France et qui constatons ce qui se passe au pays, qu'il y a une vraie dérive au pays et nous voulons nous organiser pour pouvoir apporter une alternative. La réalité c'est celle-là. On ne va pas réprocher M. Sassoun-Yessou quand il était à l'opposition. Il avait un cercle de réflexion qu'on appelait le groupe de Magenta qui a travaillé ici en France. Donc en soi ce n'est pas un problème. Je peux citer beaucoup d'exemples. Il y a eu des patriotes français par exemple qui se sont retrouvés à Londres quand la France était occupée. Donc le fait d'être à l'extérieur ne nous empêche pas de nous intéresser et de nous impliquer à la vie politique de notre pays. Et nous savons que nous sommes dans un processus et le processus, l'étape prochaine c'est serré d'avoir des implantations au Congo-Brazzaville. Et nous sommes à ce stade-là. D'accord. Vous y inviterez les membres du parti politique au pouvoir, le congrès du peuple congolais, le parti congolais du travail, pardon. Mais vous savez, nous sommes congolais et nous ne sommes pas une secte. Donc nous sommes ouverts à tous les congolais qui sont patriotes ou qui veulent savoir quel est notre pensée politique. Donc la journée du 27 est ouverte à tout le monde. Donc ça peut être les gens du PCT, ils peuvent venir. Nous sommes pour le débat. Le débat c'est ce qui nous caractérise parce que nous sommes portés par le principe du contradictoire. Nous souhaitons qu'il y ait des gens dans la salle qui viennent nous porter la contradiction. Donc c'est souhaité, nous souhaitons qu'il soit là. Ça ne pose aucune difficulté. D'accord. Et maintenant sur le plan des thématiques qui vont être abordées, vous avez cité tout à l'heure les participants qui pourront prendre la parole. De quoi parleront-ils globalement ? Au-delà du cadre général qui a été planté. Alors de façon générale, c'est un bilan. C'est le bilan des 52 d'indépendance que le Congo-Brazzaville a eu. Après 52 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons construit ? C'est quelles ont été les réalisations et quels sont les échecs ? Quelles leçons on peut tirer ? Et à partir de la leçon qu'on peut tirer, quel avenir envisager ? Donc la journée tourne autour de ce thème-là. D'accord. Maintenant, parlons de la suite. Après cette première journée politique du Congo en France, qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, c'est une bonne question. Alors nous, nous allons déjà, à partir de cette journée, nous espérons qu'il va en sortir quelque chose de plus concret. Donc je ne souhaite pas le dire ici. Je préfère que cela soit le fruit des débats politiques le samedi même. Mais nous espérons qu'il en sorte quelque chose et qu'un comité de suivi soit mis en place pour suivre ce qui va sortir de cette journée pour que nous puissions ensemble en sémoncer l'avenir, en tout cas des graines d'espérance, de véritables espérances. D'accord. Est-ce qu'on peut partir sur l'idée que ça va être une manifestation récurrente qui pourrait avoir lieu, par exemple, tous les ans ou tous les trois ans ? Oui, tout à fait, tout à fait. Puisque nous, on l'a bien appelé la première journée politique. Donc ce qui sous-entend qu'il y aura une deuxième journée, une troisième journée. Donc nous souhaitons soulever un certain nombre de thématiques et à partir de ces thématiques, nous allons mettre en place notre projet. Et donc ces thématiques vont s'échelonner sur une période assez importante. D'accord. Et on peut envisager de pouvoir entrer en politique, par exemple, pour être le leader de l'opposition vivant dans la diaspora, par exemple ? Oui, ça c'est au Congolais. C'est au Congolais de décider parce que tout ce qui nous concerne, en fait, ce qui nous habite aujourd'hui, c'est notre amour profond pour notre pays. Nous sommes passionnés pour le Congo et nous pensons que nous devons rendre au Congo ce qu'il nous a donné par notre réflexion, par notre abnégation, être utile au Congo. Parce que, comme disait quelqu'un, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc nous, nous sommes à ce stade-là. Maintenant, être leader de l'opposition, c'est pas à nous d'en décider. Ça, c'est au Congolais d'en décider et de voir ce que nous posons comme acte, de voir si nous sommes constants, si notre détermination est sans faille et si nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et comme disait quelqu'un, la vérité, c'est toujours à la fin, c'est jamais au début ni au milieu. D'accord. Donc la vérité sur le cercle de la rupture, c'est pas une formation politique, c'est un think-down, si je résume bien. C'est un cercle de réflexion, exactement. C'est pas un parti politique, c'est un cercle de réflexion. Maintenant, il y a beaucoup de Congolais qui nous disent « Mais pourquoi vous ne vous transformez pas en parti politique ? » Bon, ça, c'est l'avenir qui nous dit. Ils auront l'occasion de vous poser la question ce samedi 27 octobre à la mairie du 2e arrondissement de Paris. Merci d'être venu, M. Brisonbach. Je vous remercie beaucoup, M. Kemal. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Entretien du jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada